Salut tout le monde, mon nom est Brian Bernadel, je suis diplômé en charpenterie menuiserie et aujourd'hui je suis l'ambassadeur qui a l'opportunité d'animer cette série de balado. En ce moment, on rencontre Stéphanie Beauchemin, diplômée du DEP en esthétique au Centre de formation Compétences 2000. Donc sans plus attendre, on y va! Salut Stéphanie, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va super bien! Donc aujourd'hui, on veut en apprendre plus sur toi, ton DEP, comment ça s'est passé, c'est quoi tes projets? On va commencer par comment est-ce que tu as fait pour t'engager dans le diplôme d'études professionnelles en esthétique? Comment ça t'est venu? Est-ce que ça a été un long processus, sorti du secondaire, ça a margé? Ben là, moi, je vais y aller sommairement, mais moi je suis sortie du secondaire, j'ai pas terminé mes études, je suis partie, j'ai eu des petits jobs, j'ai eu mes enfants tôt, à 20 ans, puis là, j'ai cumulé les petits emplois pour amener du pain sur la table, puis en arrière, il y avait tout le temps l'esthétique qui me revenait, sauf que pour moi, c'était pas le bon moment, parce que j'avais des enfants, bon, à élever, puis là, ben, à un moment donné, à l'aube de mes 35 ans, j'ai comme tapé, puis là, j'ai vu que, mon Dieu, c'était vraiment accessible, là, pour vrai, tu sais, ça me prenait pas, en tout cas, je pensais que ça prenait plus d'études pour y avoir accès, puis là, finalement, je me suis rendue compte que non, j'avais tous les préalables que je pouvais comme rentrer là, là, fait que ça m'a, c'est ça, ça m'a... C'est un désir de longue date qui est apparu, puis il a dit, là, 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 c'est le temps, je me lance. Ouais, c'était là, c'était le bon moment, fait que... T'as commencé ça quand, exactement, là, ça fait... J'ai commencé ça, mon DAP a commencé en août 2019, dans le fond, là, bon, avec tout, bon, ce qui s'est passé, là, c'est comme étiré un peu, j'ai terminé, dans le fond, en février, là, de cette année, là, février 2021, le DAP, ouais, fait que... Puis là, je suis en ASP présentement, là, je finis 28 juin, là, l'ASP en laser. Mais qu'est-ce que t'as poussé à choisir, l'esthétique, c'est parce que, tu sais, parce que l'esthétique du peu que je connais, c'est quand même vaste, en fait, tu sais, l'esthétique, ça peut être... Des fois, je vois un peu le maquillage, je vois un peu, je vois... Des fois, c'est l'épilation laser aussi, je pense qu'il y a un... Mais c'est ça, ça, c'est une spécialisation, l'épilation laser, c'est une spécialisation, mais dans tout ce qui est domaine d'esthétique, autant que c'est super large, il te faut la base. Puis la base, bien, c'est tout ce qu'on apprend dans le DAP, puis, bien, après ça, c'est les portes qui s'ouvrent, tu sais, quand t'as ton diplôme. Surtout celui de compétence 2000, on va se le dire, il est très, très reconnu dans tout ce qui est institut, puis tout ça, quand on nomme qu'on est diplômé de compétence 2000, ils jettent un oeil de plus, mettons, sur le diplôme, parce que c'est une école qui est quand même très, très... pas stricte, mais ils sont by the book, puis, tu sais, on est bien éduqués, mettons. Quand on sort de là, on est un bon moule, puis les employeurs aiment ça, puis c'est ça. Ça, c'est un très bon point à amener, déjà. Puis, toi, par rapport, pour la renommée du centre et ton cours, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Est-ce qu'il y a eu des points forts, des moments plus difficiles, si on veut? Bien, je te dirais que, tu sais, comme un peu tout le monde, quand la COVID a débarqué, là, je me suis dit, « Ah, mon Dieu, OK, je suis-tu dans le bon domaine? Les masques, les procédures qui embarquaient, moi, je suis à proximité des gens. C'est quoi l'avenir dans mon métier, là, maintenant que je suis en train de l'étier? » Puis, finalement, j'ai décidé que j'allais continuer parce que mon cœur était là, fait que, tu sais, que j'allais malgré tout me lancer. Puis, honnêtement, je me suis rendue compte que, bon, on s'adapte. Tu sais, dans la vie, on a une bonne capacité d'adaptation. Puis, quand on veut quelque chose, bien, tu sais, ça a tout conspire à nous l'amener si on va dans ce sens. Et c'est ça. Dans le fond, ça a été la COVID, je trouve, qui a été le plus, tu sais, la bombe dans mon DEP qui a fait que je me suis remis en question. Sinon, il n'y a rien qui m'a remis en question tout au long de mon DEP. Je suis restée quand même confiante. Puis, tu sais, c'est ce que je voulais. Puis, je le sentais de plus en plus. Plus que j'avançais, plus que je savais que j'étais à la bonne place. Ça, comment ça s'est passé, admettons, l'ambiance avec les élèves, avec les profs? Tu sais, ce qui a amené à faire que tu te dises, j'ai l'impression d'être à la bonne place, ça a été que tu es tombée sur un module où tu as fait comme, wow! Ça, c'est ce que je voulais faire. Oh my! Quand j'ai vu toutes les possibilités qui s'ouvraient, surtout, quand j'ai vu que c'était encore plus que ce que je croyais, là, tu sais, c'était pas juste... Tu sais, moi, je m'intéressais plus à ce qui est l'aspect de la peau. Les problèmes de pilosité, puis tout ça, puis tu sais, chez les femmes, un peu l'hyperpilosité, puis ces choses-là, puis non seulement les traiter, mais les comprendre, pourquoi ça arrive, tu sais, puis c'est de là que la formation, elle est extrêmement complète. Tu sais, on nous apprend des bouts, j'avais l'impression que je m'en allais en médecine, là, tellement que c'est... On parle des cellules, on y va vraiment, là, de la base et on remonte jusqu'à la surface de la peau. Et là, je me suis rendue compte que, tu sais, je pouvais plus me diriger dans, mettons, les soins de peau. Il y en a qui se dirigent plus vers les ongles, les cils, tu sais, les choses, mais tu sais, l'espèce de stigmate de l'esthéticienne qui fait juste des ongles, là, c'est pas ça, tu sais, c'est tellement... Puis ça, c'est tellement vaste, puis c'est là pourquoi je me suis en allée en ASP. Déjà, moi, petite expérience personnelle, tu sais, il fut un temps où j'étais un champ de fraises, tu sais, si on veut dire ça comme ça. Moi, tu vois, il n'y avait pas une seule parcelle de mon visage qui n'était pas couvert de boutons. Puis, tu sais, c'est sûr que les crèmes, les zettes, il y a beaucoup de choses à analyser, ton type de peau, j'en ai appris avec le temps, mais c'était décourageant pour moi. Puis quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert quelque chose que je ne savais même pas qui existait, qui, avec l'esthétique, c'est le blue you. C'est un type de lumière qui... Ils m'ont fait ça une fois, ça m'a aidé. Au début, je pensais que ce n'était pas pour faire grand-chose. Puis après quelques mois, à un moment donné, plus rien. Puis ça, ça m'a redonné un regain pour prendre soin de ma peau. Mais ça, ça m'a... Tu sais, quand... Ça affecte beaucoup la confiance. C'est la confiance en soi. Puis c'est ça, moi, qui est comme mon dada. Tu sais, quelqu'un qui vient me voir, là, puis qui me dit « Steph, t'as changé ma vie. Aujourd'hui, là, bien, j'ai plus à me cacher. Tu sais, mes boutons dans le dos, ils ne me dérangent plus. » Mais c'est ça, ma job. Puis c'est pas une job. Puis pour moi, là, c'est meilleur que la paix que ça me ramène, honnêtement. Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau. Oui, oui, vraiment. C'est pas à ta place. Puis à la fin de ton cours, est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver de l'emploi? Écoute, pas du tout. Je te dirais... Non, non. Je me suis même faite offrir... J'étais supposée m'en aller où est-ce que j'ai fait mon stage. Là, finalement, les aléas de la vie a fait que, là, je me disais, mon Dieu, c'est trop. C'est beaucoup trop, là. Tu sais, moi, j'ai des enfants. J'ai une maison. J'ai, écoute, un chien, un lézard, un chat. J'ai, tu sais, l'école, le travail. Là, je me disais, OK, là, ça n'a pas de bon sens. On était en février. Je faisais mon ASP. Puis ça reste que mes études, c'est le plus important. Tu sais, c'est ce qui va m'amener à une carrière. Fait que, tu sais, là, j'ai dit à la personne, écoute, finalement, ça ne sera pas possible. Je pensais être capable, mais là, pour moi, c'est trop. Puis là, bien, la personne, elle a respecté ça. Finalement, on est encore en super bon terme. C'est où est-ce que j'ai fait mon stage. Puis là, bien, dernièrement, je me suis fait offrir un poste de chef de département de cosmétique dans un… Wow! Oui, dans un genre de couture. Fait que là, je commence la gestion de personnel puis tout ça. plus, bon, rencontrer des représentants puis je vais faire des soins de pôle directement là-bas. Fait que ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. C'est une belle opportunité qui se présente pour toi quand même. Puis ça, ça ouvre des portes. Je parle un peu pour tout le monde. Tu as sorti de l'école avec quelques compétences. Tu me dis que c'est février de cette année. Puis tu es quand même à même. Déjà, j'imagine que tu as certaines connaissances, compétences aussi qui s'allient à ça. Ce n'est pas juste le cours puis tu peux déjà te diriger. J'imagine que tes intérêts puis tes aptitudes personnelles viennent être en lien avec ça. Mais déjà, de gestionner une équipe de travail aux gens en couture quand même dans l'esthétique, c'est quelque chose pareil. Oui, c'est un beau, beau défi pour moi. En tout cas, pour vrai, parce que surtout, si je peux me permettre, les femmes ou les hommes qui s'en vont dans des métiers, passer un certain âge, on a peur. Parce que moi, ce qui m'habitait au début, c'est que je me disais, mon Dieu, là, tu vois, aujourd'hui, je viens d'avoir 37 ans. Tu te dis, à 37 ans, moi, est-ce que je vais être perçue comme un employeur, par un employeur? Est-ce qu'il va se dire, ouais, bien là, tu sais, elle n'a peut-être plus autant de temps à offrir, puis elle n'est plus tant jeune. Puis tu sais, c'est des choses qui te traversent l'esprit. Puis au contraire, je me suis vie offrir plein de fois. Il y a eu ces deux places-là, mais tu sais, j'ai eu plein d'offres, tu sais, que j'ai dû refuser. Puis là, finalement, tu te dis, finalement, non, il y a de la place pour tout type de personnes quand tu t'enlignes dans un métier. Tu sais, il y en a qui vont préférer les plus jeunes, puis il y en a qui vont préférer ceux qui sont plus matures. Puis il y en a, tu sais, il y en a pour tout le monde de la place. Puis honnêtement, je vais le dire encore, le diplôme compétence 2000 est vraiment beau sur un CV, pour vrai. Et je dois dire aussi que mes expériences avec Ma carrière se dessine m'ont fait poser beaucoup de questions. Les employeurs m'ont beaucoup questionné par rapport à ça. Puis ça aussi, c'est très, très beau dans un CV. Mais l'expérience qu'on vit, elle est belle avec vous aussi, là, tu sais. Mais déjà en partant, de partager ton expérience, parce que c'est sûr qu'on met l'emphase sur beaucoup les jeunes. Tu sais, tu sors du secondaire, tu dois choisir un métier. Ce n'est pas souvent facile. Mais en dehors du fait que tu sors de l'école, tu dois choisir ce qui va avoir un grand impact sur ta vie. Il y a aussi ceux qui ont déjà fait leur chemin de vie puis qui veulent se réorienter. Ça fait que de partager avec nous que tu as 35 ans, tu t'es engagé dans un DEP, tu es allé jusqu'au bout, malgré les difficultés, les enfants, les responsabilités, les engagements, les animaux. Même si les animaux, pour certains, ça peut paraître banal. J'ai deux chiens, deux chats. Puis tu arrives de la job, tu promènes les chiens, tu t'en vas en vacances où quelqu'un les garde. C'est le drôle. Malgré toutes tes responsabilités, mère de famille, gérer la nourriture, juste se faire à souper. Les lats, tout le monde. Oh my God. Puis tu es quand même à l'école. Tu as quand même réussi à passer au travers. Puis malgré tout, il y a de l'opportunité puis il y a de l'ouverture qui se propose à toi. Ça, je trouve que, sincèrement, c'est un bel exemple pour beaucoup de gens. Puis je pense que ça ouvre des portes à beaucoup pour le fait de dire, est-ce que c'est un défi d'aller à l'école? Bien, je trouve que ça, c'est un bel exemple. Si on veut, en y mettant les efforts nécessaires, comme tu as dit tantôt, bien, la vie nous ouvre des portes. Il faut juste les saisir. Si tu comprends pas, tu ne pourras jamais savoir ce qu'il y a de quoi de l'autre côté. Non, exact. Vraiment. Puis t'es plus affectée du jeu. J'ai un ado, moi, j'ai deux ados. Moi, c'est deux ados. J'en ai un de 15, un de 12. Mon garçon, il s'en va en parcours près des EP l'an prochain. Puis là, je lui disais, tu ne peux pas ne pas aller dans ce parcours-là, pas avec ce que je vis et tout ça. Puis, tu sais, il en a tellement entendu parler et tout ça. Puis, tu sais, je trouve ça important que ce soit mis de l'avant, la formation professionnelle, pour vrai, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable, qui a les mêmes capacités scolaires, puis, tu sais, d'être grounded dans un maths français et anglais. Ce n'est pas tout le monde qui est capable. Et mon enfant en est la meilleure exemple. Il réussit moins dans ce genre de parcours-là. Mais là, le parcours pré-DEP, là, vraiment est réveillé. Puis, regarde, il est à la commission scolaire de Laval aussi. Puis, tu sais, c'est tellement peu connu. Il faut que le monde le connaisse. Puis, ça ferait en sorte que bien des enfants aussi, des ados, ils garderaient confiance en eux. Puis, tu sais, ils verraient que finalement, la porte de sortie n'est pas si loin. Tu sais, parce que si tout le monde pense que pour réussir dans la vie, tu as besoin d'aller à l'université, c'est sûr que ça peut être décourageant. C'est sûr que maintenant, tu me dis, tu viens d'avoir un poste de gestion chez Jean Coutu pour déjà le département d'esthétique. Mais est-ce que tes perspectives futures, tu t'enlignes pour rester là longtemps? Est-ce que, comment tu trouves ça? Si tu es déjà dans l'ambiance? Est-ce que, comment ça se passe pour toi en ce moment? Mais c'est super cool. Pour vrai, je trouve ça le fun. Je travaille avec des filles qui sont relativement plus jeunes que moi. Fait que, tu sais, comme, mais c'est pas un problème. J'adore le monde. J'aime le monde. Ça n'a aucun bon sens. Puis, j'aime le poste de gestion. J'aime ça. Je trouve que ça amène un autre... Tu sais, c'est plein de choses qu'on ne sait pas aussi quand on s'engage en esthétique. C'est pas juste travailler dans un salon ou dans un spa. Tu sais, c'est aussi ça. C'est des postes de gestion de rencontrer des représentants ou devenir soi-même représentante. Tu sais, puis moi, présentement, bien, ça m'apporte, oui, ce défi-là. Je vais le faire. Tu sais, là-bas, ils me permettent de monter une clientèle. Tu sais, ils me permettent de pouvoir repartir avec aussi parce que dans les salons, on ne peut pas faire ça. Tu sais, quand tu es au salon, bien, après, tu sais, il y a des clauses qui font que tu ne peux pas repartir avec tes clients. Donc, si tu veux partir à ton compte, tu dois te faire ta clientèle. Moi, je peux repartir avec. Donc, je prévois à travailler là quelques années. Probablement, moi, je me donne cinq ans au moins avant de partir moi-même à mon compte. OK. Tout seul, là. Ça, c'est une autre porte. Tu veux partir à ton compte? Oui, oui, définitivement. Tu voudrais, puis dans ton centre d'essai, est-ce que tu voudrais quelque chose qui t'offre la possibilité de travailler avec la peau, le mythe des ondes? Qu'est-ce que tu veux rechercher? Non, moi, je vais continuer dans les soins de peau, puis, tu sais, laser et le thermolyse, puis tout ça. Ça va probablement avec les soins que je vais offrir. Les ondes, tu sais, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Moi, c'est moins mon dada, là. Tu sais, j'ai moins de patience pour ces choses-là, mais j'aime tout ce qui est, tu sais, justement, le traitement de peau, faire de la thermolyse, ça demande énormément de minutie, là. C'est fou ce qu'on apprend dans ce cas SP, là. En travaillant au Jean Coutu, est-ce que tu es limité dans les produits? Toi, comme moi, en ce moment, tu sais, je sais qu'il y a énormément de gammes sur le marché. Moi, personnellement, je suis quand même très satisfait de leurs produits, mais je sais que ce n'est pas nécessairement des produits qui sont offerts chez Jean Coutu directement. Je sais que Jean Coutu travaille avec des choses, je dirais, un peu plus commercialisées. Il va y avoir un IVA, il va y avoir un petit peu ces choses-là. En dehors de Versailles, Karine Jonquard, des choses comme ça, tu sais, mais tu parles des gammes, il y en a partout. Jean Coutu, tu sais, c'est des gammes pharmacie, mais tu as les gammes esthéticiennes aussi, tu sais, qui est plus, moi, éventuellement, quand je vais être chez moi, ça va plus être des gammes d'esthétiques professionnelles. Jean Coutu, ils vont probablement s'arranger pour avoir une gamme qu'eux tiennent pour que la clientèle achète en magasin. OK. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, des gammes, effectivement, c'est comme... Toi, est-ce qu'il y en a une que tu prônes un peu plus que les autres? Parce que, tu sais, en ce moment, est-ce que c'est un peu controversé pour toi de proposer à un client une certaine gamme que tu n'as pas chez Jean Coutu? Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Oh, est-ce que ça te fait mal, ça? En plus, tu sais, je me le fais poser des fois comme question, mettons, toi, c'est quel truc que tu utilises? Je comment? Bien, je n'en utilise pas encore, tu sais, j'en reflète mes produits à la maison parce que les représentants, ils donnent des échantillons aux cosméticiennes puis aux chefs cosmétiques pour qu'ils essaient des trucs. Tu sais, moi, présentement, j'utilise Guineau-Futama qui sont... C'est avec ces gammes-là qu'on travaille à l'école. Donc, je me suis comme habituée à travailler avec celles-là. Ça ne veut pas dire que c'est la seule bonne gamme. Il y en a plein d'autres bonnes gammes. Mais c'est ça, c'est de savoir moi vers laquelle je vais m'aligner. C'est sûr que tu vas faire en sorte que moi, je vais en tester probablement d'autres. Mais ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Quand tu étais à l'école, tu dis, tu as appris tellement de choses, tu as appris les bases. Quelles bases, selon toi, tu as trouvé le plus utile à apprendre? Les bases, ça reste les bases, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton apprentissage? À l'école? En esthétique? qu'est-ce qui me... Les bases, je te dirais, tu sais, mettons, le contact, tu sais, le contact dans l'intimité de la personne. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ça, tu ne le sais pas tant que tu ne le vis pas. Tu sais, comme, il faut vraiment une proximité et une certaine intimité avec la personne parce que, tu sais, tu remplis tes bilans santé, tu remplis... tu vas rentrer dans des fois sa vulnérabilité parce que, bon, c'est des fois des problèmes d'hyperplosité, mais c'est peut-être des problèmes d'acné, c'est peut-être des problèmes, tu sais, des choses qui complexent la personne. Donc, tu sais, ça prend énormément de discrétion, d'empathie, de délicatesse. Tu dois... avec ta clientèle à prendre un peu Vraiment, tu sais, comme, créer une belle intimité. Tu sais, je sais que j'étais déjà quelqu'un qui aimait parler puis échanger puis tout ça, mais tu sais, c'est ça, c'est bien enseigné dans le métier aussi d'être très, très professionnel et... Comment ça s'est passé le côté... Parce que moi, esthétique, j'étais un peu méconnu. Pour moi, est-ce que c'était plus de théorie, beaucoup plus de pratique? Comment ça se passait pour toi à l'école? C'est théorie pratique, un mélange des deux? Je dirais, c'est balancé. Il y a beaucoup, beaucoup, comme, vraiment, surprenamment, beaucoup de théorie, beaucoup, beaucoup, mais je dirais, tu sais, c'était contrebalancé, là. Je pourrais dire, peut-être 40% théorie, 60 pratiques, mais encore, là, tu sais, ça dépend. Mais il y avait beaucoup de théorie, beaucoup plus que... J'ai des cahiers, là, j'en reviens même pas. les guides qu'ils nous donnaient, puis, oui, on a beaucoup à apprendre en théorie parce qu'on fait beaucoup la partie théorie pour expliquer la pratique, tu sais, fait qu'on... C'est ça. Oui, non, on a l'air. En ce qui concerne le côté pratique, comment est-ce que ça se passait? Parce que, tu sais, c'est un domaine de l'esthétique, donc, obligatoirement, tant qu'à moi, oui, tu peux faire des tests sur toi, mais l'objectif, c'est de travailler avec une clientèle, puis la meilleure façon de travailler avec une clientèle, c'est d'avoir quelqu'un en face de toi, mais comment est-ce que ça se passait à l'école? On le fait entre nous. C'est le fun, ça, parce que, tu sais, des fois, un matin, tu rentres, puis là, ben, toi, tu reçois un soin, puis c'est la fille qui travaille, mais recevoir le soin, c'est travailler parce que tu comprends ce que tu reçois, qu'est-ce que toi, tu donnes quand tu pratiques, tu sais, quand tu fais une telle manœuvre de massage, mettons, tu dis, ah, ça, ah, j'aime moins ça. Ça, ah, ça, j'aime ça, ça sent bon, c'est le fun. Hé, j'aime la manière qu'elle le fait. Fait que, oui, on pratique l'une sur l'autre, mais on enregistre en même temps, tu sais, des trucs. Fait que, oui, ça, c'est une partie qui est le fun en esthétique, sauf que pas de faux cils, pas de faux ongles, pas de, tu sais, tu dois arriver à ranger, t'as un uniforme à porter que, tu sais, tu déroges pas le soleil noir, bas noir, pantalon noir, uniforme noir, tu sais, c'est strict, mais il y a ses bons côtés, tu sais, c'est ça. Moi, j'étais pas une fille à faux cils puis faux ongles, donc ça fait que ça a rien changé, mais il y en a une groupe au début qui trouvent pas ça le fun, mais tu sais, pour vrai, pour tout ce que ça amène, après, c'est un petit passage qui est pas trop grave, là, selon moi. Toi, Stéphanie, est-ce que t'aurais un conseil à donner à tous ceux qui hésitent à s'inscrire à ton DEP ou du moins à la formation professionnelle en général? Quelqu'un qui éditerait qu'il n'est pas pour moi? Ben, je dirais, dans le fond, moi, qui, tu sais, on a une vie puis il faut pas attendre, tu sais, de vivre notre vie à rêver à ce qu'on aurait pu faire, tu sais, moi, c'est ça, je le dis souvent, tu sais, aujourd'hui, en allant en formation professionnelle, je me suis permis de vivre mon rêve, là, je le vis, là, présentement, puis je suis même pas encore totalement dedans, tu sais, puis pour moi, ben, tu sais, si j'étais allée plus tôt puis si j'avais su à l'adolescence que c'était si accessible que ça, j'aurais pas, tu sais, il y a 20 ans, là, parce que c'est ça qu'on va se dire, là, j'avais 17 ans quand j'ai lâché l'école, donc il y a 20 ans, si j'avais su ça, je serais probablement vraiment très expérimentée en esthétique aujourd'hui, ça aurait fait la différence, fait que, tu sais, justement, mettre de l'avant nos rêves puis te foncer dedans parce que quand le cœur remène, ben, il n'y en a pas de limites puis, tu sais, on est capable de se surpasser, là, pour vrai, fait que, c'est ça. Merci beaucoup, Steph, pour tous tes conseils, pour ton temps aujourd'hui puis encore une fois, vraiment, je pense que ton parcours est vraiment inspirant pour plus qu'une personne, ça fait que je te remercie encore une fois, prends soin de toi puis bonne continuité. Hé, merci, merci à toi aussi, bye-bye. Sous-titrage ST' 501